A en croire l'imaginaire populaire, il semblerait qu'au Moyen-Âge, cette longue période rustre, sale et inculte paraît-il, les hommes pensaient que la Terre était plate. Vraiment ? Pourtant, dès le 5e siècle avant notre ère, des savants grecs avaient déjà montré la rotondité de la Terre. Eratosthène, scientifique grec, sera le premier à en calculer la circonférence deux siècles plus tard, avec une marge d'erreur de 20% certes, mais pour les connaissances de l'époque, admirons la prouesse. Dès le 7e siècle, à l'apparition des premières map-monde, ils utilisaient déjà les termes de globe ou de sphère pour la désigner. D'où vient le terme map-monde ? A l'origine, le mot map-a désignait une étoffe, une serviette, une nappe. A partir du 9e siècle, on allait passer de la désignation du support à celle du contenu. La map-monde allait être le support graphique représentant le monde. Au 12e siècle, les croisades allaient aider à répandre la pensée des savants grecs dans tout l'occident grâce à la traduction des textes en latin. De fait, au Moyen-Âge, la notion de sphéricité de la Terre ne faisait aucun doute. D'ailleurs, Charlemagne, pour signifier son pouvoir sur le monde, tenait un globe terrestre dans sa main et non un disque. Johannes de Sacrobosco, mathématicien et astronome, écrit à Paris en 1224 le traité de la sphère. Cet ouvrage majeur se diffusera dans toute la chrétienté. L'Église n'y trouva rien à redire. Plus tard, Christophe Colomb allait hériter de toutes ses découvertes scientifiques anciennes pour mener à bien son expédition. Il n'aura d'ailleurs pas à convaincre les théologiens de la cour d'Espagne de la rotondité de la Terre, mais simplement de la faisabilité du voyage. Isabelle Ière de Castille, dite la catholique, le financera, même si elle ne crut pas beaucoup en son succès. Quant à Galilée, dont on pense encore qu'il fut à l'origine de la découverte de la forme sphérique de la Terre, il n'a jamais été condamné par l'Église pour avoir affirmé que la Terre était ronde, mais pour avoir remis en question la théorie du géocentrisme. Galilée défendait l'héliocentrisme, affirmant que la Terre tourne autour du soleil. Ce qui était fort juste. Condamné à la prison, le pape allègera tout de suite sa peine en résidence surveillée, puis il finira sa peine chez lui à Florence. Il n'ira donc même pas en prison et continuera à percevoir des revenus ecclésiastiques que le pape lui avait octroyés. Mais d'où vient cette simplification des faits, cette hostilité envers mille ans de notre histoire ? La réponse se trouve du côté des auteurs de la Renaissance repris par des historiens du XIXe siècle. Pour mettre en valeur une Renaissance éclaboussée par la connaissance et un XIXe siècle tellement civilisé, il fallait pour cela mépriser ce Moyen-Âge sous influence religieuse forcément néfaste. Ah, elle a bon dos la religion ! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter et de partager.